Et ouais, il faut une conviction que certitude, il est point de vue. Ouais, tu fais ce que tu veux. Certitude et dignité, ça va penser en chaud. Non, parce qu'il y a un paradoxe. Ouais. Et c'est pour ça que, tu sais, le paradoxe c'est un élément de la complexité. Et c'est pour ça qu'il faut travailler dans le paradoxe. Aujourd'hui, vous vivez dans le paradoxe. Dans les informations, dans le futur et le présent et le passé, dans le noir et le blanc, dans savoir et ne pas savoir. Aujourd'hui, le bon manager, il gère la complexité. Et un des éléments de la complexité, c'est le paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'il ne faut plus faire du « ou », il faut faire du « et ». Et dans le « et », des fois, il y a du paradoxal. Et vous savez, moi je suis hypnothérapeute. Toutes les personnes qui rentrent dans mon bureau, les groupes, les structures qui me demandent de les aider, elles disent deux choses en même temps. « Aidez-moi à changer et je vais vous montrer comment on ne va pas changer. » Et ça arrive au même moment. C'est « comment on va faire ? » « Oui, vous savez, j'aimerais bien et je vous entends, mais vous savez, c'est compliqué. » « Oui, oui, je sais bien que ça c'est important, mais vous savez, on n'a pas du moyen de le faire. » Donc je te dis « oui, oui, oui ! » Et puis je vais te dire « comment on ne va pas faire ? » Et dans le paradoxe, le problème, c'est le non-changement après. Et le non-changement, ça peut parfois nous coincer. Et j'en parlerai tout de suite. Voilà, c'est de votre question. Le paradoxe. On va voir que la complexité, c'est un gros mot, et dans la complexité, il y a plein de choses. Plein de choses. L'incertitude, le paradoxe, les dialogiques, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans le style de management, c'est une arme aussi d'utiliser le paradoxe ? « Bien, bien sûr ! » Comme disait... « C'est un cas qui est toujours levé. » « Ah oui, c'est une très bonne stratégie. » Des fois, il y a des gens qui sont tellement ancrés dans leurs problèmes qu'ils ne voient plus ce qui est en train de se passer. Et donc, plus tu leur vides changées, plus ils se renforcent dans leurs problèmes. Et le paradoxe, ça serait de renforcer plutôt le problème que de leur vides changées. Comment ? « Ben ouais ! » « Vous ne voulez pas travailler ? » « Ben, ce que je vais faire, on va faire, c'est qu'on va encore diminuer le temps de travail. » « Ben, si, si ! » « Je ne vous demande pas de plus de travail, on m'a demandé de moins. » « Tu vois, ça paraît étrange. » Et en fait, le paradoxe est intéressant parce que le carré à neuf points, vous connaissez le carré à neuf points, c'est sortir du carré, c'est aller dans quelque chose qui paraît illogique. Et quelque chose qui paraît illogique, parfois, ben... Je garde cette scène-là parce qu'elle est intéressante, c'est l'entraîneur des U13 et entraîneur des gardiens. Et donc, il a un gamin, il vient voir et me dit « Putain, j'ai un gamin, depuis quelque temps, il est sur sa ligne et ne veut plus bouger sa ligne. » Et je ne sais pas pourquoi. Il est bloqué, il a 13 ans le gamin, il est bloqué sa ligne. Donc, il demande de sortir, il ne veut pas. Il y a des actions, il doit être en mouvement, il ne se met pas, il est bloqué. Et alors, qu'est-ce que tu lui dis ? Ben, je lui dis « Bouger ! » Je lui dis « Sortir ! » Je lui dis « Se mettre en mouvement. » Et alors ? « Mais, je ne sais pas. » Alors, qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'insiste, je lui montre des vidéos. Et alors ? Encore. Et donc, la logique, c'est de lui dire « Bouger ! » Le paradoxe, ça serait de te bloquer encore plus. Et je lui explique ça comme tu viens de le dire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Une semaine après, il dit « Putain, l'indique ! » J'ai fait un truc. Donc, je suis arrivé à l'entraînement. Devant la ligne, j'ai mis des petits plots, enfin, des cônes, et j'ai dit au Gamma, voilà. Alors, maintenant, l'entraînement, c'est, tu vois, c'est ce petit espace qui n'a pas le droit de sortir de cet espace. Mais un a perdu de sortir de cet espace-là. Et je vais te mettre des balles, et on va être plusieurs, mais ça va être en dessous. Attention, on va falloir les arrêter. Mais tu n'as pas le droit de sortir d'ici. Et donc, il dit « T'as compris ? » Ah ! Jérémy, j'ai oublié un truc, quand même, de te dire, c'est si les quilles se gènent, pour pouvoir être efficace. Parce que l'objectif, c'est surtout d'être efficace dans les arrêts de ballon. Surtout être efficace. Tu peux les enlever, mais c'est toi qui décides. Il le dit ça de manière anodine. Ah, j'ai oublié, il te dit un truc. Donc le Gamma, bien entendu, il est en grande difficulté. Et au bout d'un moment, pour pouvoir être efficace, il ne dit pas qu'il y a des joueurs qui arrivent en duel, il faut qu'ils sortent. Et il dit « Coach, tu m'as bien dit que je trouvais un bel équilibre ? » Ouais. Ah ! Et donc, le Gamma, prend l'équilibre et faute, et avance de 5. Et il a dit, « Ça fait 15 jours que je lui dis de bouger, son cul. » « Ça fait 15 jours qu'il ne bouge pas. » Et là, je fais ça, il est sorti tout seul. Il a fait quoi ? Il a fait que du paradoxe. au lieu de sortir, il l'a bloqué encore plus. Donc on dit « Rembrassez le problème. » Et ça, c'est... Pour faire ça, il faut que dans sa tête, déjà, il faut qu'il y ait une grande flexibilité pour vous faire ça. Pour vous faire ça. C'est-à-dire, aller... La complexité, c'est agir sur ces paramètres-là, c'est agir sur de l'invisible. Et ça, c'est stratège.